... Aujourd'hui, je crois que la distinction que nous pouvons constater entre ces deux appellations est de forme. Pourquoi de forme ? Il y en a qui pendant plusieurs années ont mené une lutte pour justement obtenir ce changement de nom. Aujourd'hui, oui, ces mêmes personnes voyaient justement aussi que le CFA, le CIE comme étant une monnaie coloniale plutôt que le franc de la communauté. Donc aujourd'hui, on peut effectivement saluer quelque part ce changement-là parce que du franc CFA, nous sommes à l'écho à partir du juin 2020. Il n'y a pas une grande distinction pour le moins entre les monnaies. Ce que nous recherchons, c'est la question de la souveraineté. Et là, c'est là où il y a les blocages. Parce que quand vous prenez le franc CFA, la France, elle était co-gestionnaire. Mais avec le co, la France va être la garante. Le co, ce n'est pas le franc CFA avec un autre nom. Dans la mesure où il va y avoir des changements profonds de la monnaie que nous allons utiliser. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord, c'est quoi le franc CFA ? Initialement, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc déjà, en termes de nom, c'est un signal fort qui a été envoyé. Mais c'est quoi le co ? Le co, c'est la nouvelle monnaie qui va être utilisée au sein de la CIE d'euros. Aujourd'hui, les pays de 9 mois, en fait, et avec la Banque centrale, nous avons des réserves de change qui sont logées dans les comptes au niveau de la France. Cela ne sera plus le cas. Nous pouvons loger nos réserves de change partout où le besoin se fera. Peut-être dans l'aspect politique, on voit que pour certaines politiques, c'est une sorte de façon de réduire un peu leur image vis-à-vis de leur peuple. Je pense que le débat aujourd'hui doit être beaucoup plus axé sur ce qu'on appelle l'aspect technique. Qu'est-ce qu'on fait ? Quel genre de système monétaire devraient-nous réfléchir pour justement accompagner cette nouvelle monnaie ? Quel type de transformation structurelle devraient-nous mettre en place pour soutenir justement la monnaie ? Tant que nous ne commençons pas encore ce travail-là, je trouve que nous sommes dans un débat qui est tout sauf technico-économique. La parité n'est rien autre que le taux de convertibilité. En termes simples, 1 euro sur 655 francs CFA. Pour le coup aussi, ça va être 655 francs CFA. Donc le taux de convertibilité, ou si vous voulez, ce qu'on appelle le taux de parité, ne va pas changer. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est que nous ayons notre indépendance monétaire. Quand on analyse un peu le communiqué qui a été fait en décembre 2019, conjointement par le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassandraman Ouattara, et le président Emmanuel Macron, la parité restera fixe. L'avantage, c'est l'intégration économique. Aujourd'hui, si nous parvenons justement à ramener le Ghana, à ramener le Nigeria, ça pourra justement permettre à beaucoup de nos entreprises de pouvoir justement exister dans d'autres pays. Donc je me dis qu'on peut gagner si toutefois nos entreprises parviennent justement à s'inspirer de leur modèle et justement être mieux intégrées. Aujourd'hui, l'Afrique est dans un processus de régionalisation irreversible. La création de la monnaie va nous permettre d'accélérer le processus d'intégration économique, monétaire et des peuples en Afrique de l'Ouest. Ça va permettre aujourd'hui une croissance macroéconomique en Afrique, en Afrique de l'Ouest. La monnaie est le reflet de l'économie, la monnaie est le reflet de la souveraineté d'un pays, d'une nation. Donc aujourd'hui, l'avantage d'avoir une monnaie qui est utilisée au niveau de plusieurs pays, ça permet de faciliter les intégrations sous-régionales. Il faut qu'on comprenne que, déjà, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont pas d'amis. Et aujourd'hui, je pense que le fait de maintenir cette parité avec le franc-cétain, avec l'Europe, pose problème. Et d'ailleurs, il faut juste qu'il ne faut pas. Donc, en fait, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Il faut qu'on se demande pourquoi est-ce que la France continue, en fait, de garantir cette parité. Quel est l'agenda de la France par rapport à cette nouvelle monnaie ? Donc, je pense qu'il va falloir éclaircir ce point. Et je pense que nos dirigeants doivent sérieusement poser le débat. C'est une très bonne chose pour passer des émissions, justement, pour qu'on suscite le débat et qu'on sache exactement où est-ce qu'on veut aller.